Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'esprit de Mass Effect 3 sur PC. La dernière fois, nous étions arrêtés après avoir fait un peu quelques tests annexes sur la citadelle, donc dans le principal jeu de la citadelle. Donc on va tout de suite aller dans le labo du Dr. Brisson, Rison, pardon, pour voir un peu ce que c'est, je ne sais pas du tout ce qu'est cette zone. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme, parce que, moi, oui, hein. C'était l'oeil de votre tueur. Je veux que vous compartiez ça avec tous les emplacements connus et que vous mettiez à jour la carte. Contactez ensuite les équipes de terrain pour un rapport d'avance. Oui, chef. Commandant Chepa et Adelaide, pourriez-vous ? Mes excuses, commandant. Le reste de mon équipe est sans... Quelle est votre mission ? Notre objectif est d'étudier les légendes, les rumeurs, les vieilles histoires sur les moissonneurs avant que leur existence. C'est un objectif intéressant. L'Alliance cherche encore désespérément des renseignements. Motivation des moissonneurs, pactique opération. Et comment vous êtes-vous retrouvés ? Quand la galaxie affirme qu'une chose n'existe pas... Alors c'est le défi qui vous... Mon défi, c'est la vérité. Jusqu'en 2100, quand ce mythe devint réalité, c'est toute notre histoire. Les moissonneurs fusent également partis. Et même eux ont une histoire, commandant. Si nous pouvions la connaître, nous pourrions découvrir chez eux une faiblesse. Votre aide m'aurait été précieuse. Oui. Si les gens avaient prêté plus d'attention à votre balise protéenne. Mais maintenant, grâce aux nouvelles informations que nous avons... Adelaide, vous avez les données ? Non. Ici le commandant Shepard. Envoyez le SSC sur ma position immédiatement ! Vous ne devriez pas être ici. Les ténèbres sont impénétrables. La liste des passagers indique qu'ils voyagent sous le nom de Derek Adelaide. Ils travaillent ici depuis deux mois. Shepard, j'ai capté une alerte du SSC depuis votre position. Vous allez bien ? Ça va. Mais j'aurais bien besoin de ton aide sur ce coup-là, Idéa. Examinons leurs fichiers. Je dois savoir quel rôle jouait cette équipe. Tout de suite. Quoi ? Je... Qu'est-ce... Qu'est-ce qui se passe ? À vous de me le dire. Je... Je rassemblais nos données. Tout s'est assombri. Et ensuite ? Je ne sais plus. Euh... J'avais une arme à la main. Le docteur Bryson. Il y a eu un... Un bruit assourdissant. Évidemment. Vous lui avez tiré dessus. Non. Ce n'était pas moi. Il faut me croire. Alors quelqu'un d'autre a appuyé sur la... Moi, je ne ferais jamais... Commandant. Cela ressemble... Indoctriné ? Et le Léviathan mentionné par Bryson ? C'est... Une sorte de... Cet artefact provient de notre chercheur, Garneau. Qu'est-ce qu'il y a ? Repartez. De quoi parlez-vous ? Les Ténèbres. Bon sang, emmenez-le à la clinique. Oui, chef. Commandant, écoutez ça. Dr Bryson. Amiral, le Léviathan de 10 sur lequel nous menons des recherches. Je vous écoute. Il y a 20 ans, les Butariens ont découvert un cadavre de moissonneur. Mais ce qui m'intrigue, ce sont les... Qu'est-ce qui aurait pu tuer un moisson ? Exactement. C'est ça, le véritable Léviathan. Ça vaut le coup d'approfondir le sujet. Il y a également un message complémentaire. Amiral, les moissonneurs suivent mes équipes de terrain, comme si eux aussi... Quoi que soit le Léviathan, je pense qu'il s'agit d'un tueur de moissonneurs. Une créature au sommet de la... Si on pouvait le trouver, imaginez l'impact sur la guerre. Vous l'aurez. C'est maintenant votre... On dirait que cette assistance, c'est nous. Toutes choses capables de tuer un moissonneur pourrait causer... Cependant, étant donné la situation de ce conflit, je crois que l'adage, l'ennemi de mon ennemi... Mais ça, on ne le saura pas. L'assistant de Bryson a affirmé qu'ils avaient reçu un rapport de terrain récemment. Il contiendra peut-être davantage d'informations. D'accord. C'est sûrement l'artefact... Dr Bryson, ici Garneau. Je vous envoie l'artefact que je n'ai peut-être rien, mais je jurerai que le Léviathan est passé par ici. Je vais peut-être extrapoler les mouvements de notre tueur de moissonneur. Garneau semble être notre meilleure piste pour retrouver le Léviathan. Alors concentrons-nous sur ce... Il a parlé d'extrapoler l'itinéraire. Et aussi de faire des calculs. Il n'a... Une quantité non négligeable de... Comment peut-on réduire nos... Bryson et ses collègues ont forcément utilisé un programme de cartes galactiques pour traquer le Léviathan. Cela nous permettra peut-être de localiser Garneau. D'accord. Fouille un petit peu quand même. Stylé. Ça nous donne la destination de Garneau ? Non, mais nous pouvons la déduire, si nous découvrons les informations qu'il a utilisées pour sa recherche du Léviathan. Ces photos sont toutes liées à des meurtres où l'accusé... Voici l'heure et la date des crimes. Tu peux filtrer ces données sur les meurtres où l'assassin a prétendu avoir subi des pertes de mémoire ? Monsieur, ici Bryson. Nous savons que les moissonneurs... Ces données sont classées top secret, Dr Bryson. Ça n'arrivera pas. Traite son cœur. L'activité de la flotte des moissonneurs a été cryptée d'après ce qu'affirme Bryson dans le rapport. Il a dit qu'il portait la clé de crypte... Chevrein, le port-étendard de notre destruction. Comment ça va, mon gros ? Par Anne Bryson. Le 7 mars 2000. Mais le timing ne colle pas, et les Rachnis n'ont pas reçu d'un point. T'en penses quoi, Idéa ? Il est possible que l'équipe de Bryson... Avec des données sur les moules. On dirait qu'il s'agit d'observations de vaisseaux qui ressemblent fort aux vaisseaux Rachnis. Tu peux faire un recoupement avec les emplacements des observations ? Ajoute ce filtre de recherche à la carte de la galaxie. Ok... Le livre. D'après les archives, Anne a maintenant 28 ans. Elle travaille pour l'Alliance. Bryson gardait la clé de cryptage près de son cœur. Quoi de plus proche que la fête ? Encore une œuvre d'art, enfant. Attends un peu. Tiens, tiens, vise un peu ça. Oui. Je peux utiliser ces noms. Très bien. Retour. Docteur Bryson, à votre demande, je recherche des communications butariennes sur le Léviathan de 10, intercepté par l'équipe Aurora. On fait le tour de la zone. Donc ça, c'est le Léviathan. Encore un DLC. Il y en a eu beaucoup quand même, un DLC pour le 3. On va quand même se les faire en parler, là. On va quand même se les faire en parler, là. Activité d'arachnie. Aucun résultat. Certains de nos paramètres de recherche ne sont peut-être pas pertinents. Crimes sans souvenirs. Choper un alt-tab. C'est marrant, ce team, hein, saloperie. Observations d'extraterrestres. Il n'y a que cinq systèmes. Cinq systèmes possibles. Je me rends compte si on n'en a pas oublié. Parce que ça ne fait pas beaucoup, quand même. Ça ne fait pas beaucoup. Décryptage terminé. Analyse des données en cours. Ces mouvements ne correspondent pas au schéma d'invasion classique. Les moissonneurs cherchent quelque chose. Et je parie que Garneau a utilisé ces données. Tu peux me filtrer tout ça ? Ajons en cours. Le monstre du Loch Ness ? Un plésiosaure. Le monstre du Loch Ness est plus intéressant. Intéressant. Un échantillon de météorites ? S'il n'est pas consommé comme ça. Si le Léviathan est suffisamment. Ok. Je m'en occupe. Il n'y en a pas d'autre. C'est tout. Il est encore en haut. Je vais regarder vite fait. Là, on a quand même 5 filtres. Non, c'est tout. Donc, désolé, on va faire une petite coupure qui aura au milieu. C'est à cause de ce type, cette merde. Ça me fait rager. Alors. Alors. Gisement d'éléments zéro. Trois possibilités. Activité de moissonneur. Une seule possibilité. Nous avons une réponse positive. Mise à jour de la carte galactique. Parfait. Allons chercher ce garneau. Ok. Nice. Retendons sur le Normandie en même temps. Ok. Je suis contente que Jack ait survécu. C'est Jack l'instructrice. Ceux qui essayent de s'entendre. Ok, ok. Drouvez-vous ça, je viens là. ouaiiii d'accord vraiment il y a l'air d'avoir de la zone donc là ça va être encore des quêtes annexes on va faire le maximum de recherches pour les objets vous souhaitiez voir ce que je faisais dans les vidéos vous allez voir hors vidéo je veux dire donc là j'étouffe pour le moment bien sûr alors est-ce que c'est ici qu'il pourrait y en avoir non apparemment il ne reste que deux autres pour les trouver que ce soit celle-là ça a l'air d'être celle-là ça a l'air d'être celle-là donc oui ça va prendre beaucoup de vidéos je pense si je fais ce que je fais hors vidéo également ça risque de prendre très longtemps ce n'est pas grave au sommet moi je ne dis pas non c'est à vous de voir enfin vous de voir façon de parler du coup au moment que ça arrivera ça sera déjà fini le S2 sera déjà fini d'être enregistré je prends certaines avances puis je n'ai même pas encore commencé à publier énormément de vidéos sur le 2 puis en même temps ça nous aide pour la fin du jeu moi je vais finir à 100% point vert je suis comme ça comme j'ai fini le 1 et le 2 à 100% maintenant ça c'est bon je me demande s'il n'y a pas de réserve de carburant dans ce secteur faisons quand même le petit tour non je pense que je vais juste faire une petite ellipse le temps de faire ça et je reviens et donc me revoici donc là j'ai juste fait quelques petites quêtes annexes donc juste de la recherche sur les descans sur les secteurs etc donc on va tout de suite faire la suite de la quête annexes de Omega avec Ariatlock donc en allant sur le quai et sur le quai 42 c'est vous Bray ? le commandant Shepard en personne j'ai même pas mon carnet d'autographe c'est pas franchement le moment contentez vous de me mener à Ariat suivez moi alors où est-elle ? Shepard ? j'ai fait une chose à faire une chose j'ai fait une chose j'ai fait l'idée j'ai fait une chose bon j'ai fait une chose j'ai fait la même chose on voit paris Cette guerre est aussi la vôtre, Shepard. En contrôlant les systèmes Terminus, Cerberus accroît sa mobilité. Depuis la prise d'Omega, ils sont partout dans la galaxie. Je suis sûre que l'Alliance l'a remarqué. Allons droit au but. Quel est votre plan ? Les foutre dehors. J'ai rassemblé une flotte mercenaire. On perce les rangs adverses et on débarque en force. Une fois dans Omega, ce sera une guerre terrestre. Enfin, c'est là que vous intervenez. Je ne veux que les meilleurs. C'est le général Oleg Petrovski qui est à la tête de l'occupation par Cerberus. C'est lui qui... m'a détrôné. Connais pas. C'est le meilleur stratège de l'homme trouble et son secret le mieux gardé. Mais tout ce qu'il vous faut savoir, c'est que c'est un impitoyable salopard. Qu'est-ce que vous savez de l'occupation ? L'armée de Petrovski est nombreuse et il tient fermement Omega. Et ça s'arrête là. Alors vous improvisez ? Pas du tout. Je suis la seule à connaître certains secrets d'Omega. Des secrets qui nous donneront une longueur d'avance. Ce que je peux vous dire, c'est que l'invasion de Petrovski était précise et sans pitié. Il ne reculera devant rien pour triompher. Ça me rappelle quelqu'un. Shepard. Je connais ma réputation. Je sais qu'on me hait. J'ai dirigé Omega avec lui. Mais les gens étaient libres. Leur vie était à eux. Cet homme a détruit tout ça. Et il va bientôt le payer. Quand Omega sera à nouveau mienne, je vous donnerai tout. C'est quoi l'arnaque ? Certains membres de votre équipe ne me plaisent pas. Cette mission... Ce sont tous des professionnels. Disons juste. Bray vous donnera les coordonnées de ma flotte. Oh, tant que vous êtes sur la citadelle, merci de garder ce secret pour vous. La flotte est cachée dans ce système. Faites-moi signe quand vous arriverez. Aria et moi vous retrouverons sur le vaisseau admiral. Ah, j'ai hâte de savoir ce que veut dire tout ceci. Ok. Ok, donc nous voilà de retour dans le cher Normandie. Donc on va tout de suite faire la mission annexe Omega. On va voir combien de temps on le prendra. Soit ça fera une ou deux vidéos, peut-être même plus. Commandant. Ensuite on fera celle de Léviathan. On va apprendre à faire la quête principale. Ça c'est la citadelle, on va pas sur la citadelle. Ah, les bons temps de chargement. Ok. Celui-là il va l'air d'être assez bien. Ok. Ok. Voilà, quitte à porter une arme. Ok. Voilà On fait un peu le double des armes En remontant notre temps C'est des bonnes des armes quand même On va les faire un par un Pas cet armes là Celui là Ok un lieu au tour On est quatre fois moins nombreux Et la plupart de nos vaisseaux sont limités En puissance de feu On est pas là pour jouer au plus fort Jharal Il faut juste qu'on perce leur défense Vous avez réquisitionné Un croiseur de Cerberus Notre invité d'honneur est arrivé On peut enfin commencer Laissez moi deviner Vous comptez infiltrer la flotte ennemie Exactement On se met en position pour porter un coup décisif Puis mes forces interviennent C'est un pari risqué L'assaut est prévu depuis des semaines Shepard Pour une fois Aria notre collaboration commence mal Ce qui est important c'est surtout Comment elle se termine Bref Empruntez le relais et faites signe à la flotte d'attendre Qu'elle ne bouge qu'à mon signal Au vaisseau amiral Trois heures Je ne vous vois pas sur le plan de vol Identifiez-vous Ici Lens Reconnaissance vocale Alpha, Tango, Z On est touchés Demande de réparation Identité confirmée En attente d'autorisation d'approche Comment vous l'avez convaincu de dire ça ? La manière forte Voilà Tout doucement Rapprochez-vous Autant que possible Feu ! Faites passer la flotte par le relais Faites passer la flotte par le relais Oui mais il y en a des vaisseaux On est passés Allez à la station Le Général essaie de nous joindre Intéressant Passez-le moi Aria J'étais sûr que c'était vous Vous n'y arriverez jamais Laissez tomber Vous vous fatiguez pour rien Général Essayez donc plutôt de convaincre ma coéquipière Commandant Shepard On m'a dit beaucoup de bien de vous Ma coéquipière, elle, ne vous couvre pas d'éloge Elle n'a pas l'habitude de perdre Ça altère son jugement Dommage que vous ayez quitté Cerberus On finit tous par se saboter Au fond, peut-être que la réussite vous fait peur Et à l'évidence, Aria pense que vous me faites peur À mon tour Je vois que vous avez pris la peine d'équiper ce vaisseau d'humble J'ai amélioré les défenses extérieures d'Omega Mes canons ne feront qu'une bouchée de vous Il a l'air bien sûr de lui En effet Je me répète donc Faites demi-tour Je demande à voir, Oleg Fin de transmission Ça, c'est fait Cap sur la station Attention tout le monde Impact imminent Quoi ? La barrière cinétique d'Omega empêche les vaisseaux d'atterrir J'ai équipé ce croiseur de disrupteurs qui la désactiveront à l'impact Ne vous en faites pas On devrait survivre au crash Les boucliers sont morts Échec système général On peut y arriver Ariane, soyez pas bête Faut évacuer Merde, envoyez les modules d'évacuation Allons-y, tout le monde On a plus le temps On dirait que cet enfoiré a bel et bien renforcé les défenses d'Omega Il semblerait, oui Voilà C'est parti ! Ok. Je suis un peu baissé le son quand même, faut pas abuser c'est un peu fort. Pour moi c'est méga fort là, c'est chaud. Journal, on est donc sur Oméga. Je me revoilà petit con. C'est parti. Nice. Puissante quand même. Non ? Notre module a pris la sortie principale. Prenez les coups Aria à la flotte. Vous donnez le coup ? Difficilement, on résiste à la flotte de Cerberus, mais les défenses d'Oméga nous mettent en pièce. Ok. Maintenez mon armée sur pied, Charal. C'est tout ce que je vous demande. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pas la bonne arme. Pas la bonne arme. Il faut que tu aies 3000 unités maintenant. Enfin 300 unités. Tenez de défecturer, B, B. C'est où le chemin ? Là bas. D'accord. D'accord, c'est par où exactement ? Par là-bas apparemment. Oui, bon, Harriet, tu te calmes quand même. Non mais oh, comment tu me parles ? On s'approche, il faut arrêter ces canons. Je ne casse rien d'autre. Il m'a l'air d'avoir quand même des petits objets. Non, j'ai l'air de rêver sûrement. D'accord. Déjà, il m'a l'air d'être loque. Accès refusé. Risques environnementaux détectés. La zone suivante doit être repressurisée. Démarrage en cours. Intrus détectés. Arrêtez-les. Alors, ça c'est bon. On va pouvoir prendre ça. Ça fait du bien de se défouler. Cette arme n'a pas l'air si terrible que ça, finalement. Fais-y à pompe. Ouais, il m'a l'air bien, ça va. Accès refusé. Reste environnementaux détectés. D'accord, démission. Ouais, je sais pas. Pressurisation terminée. Accès autorisé. Et voilà le train. C'est l'un de nos modules. On a perdu deux autres transporteurs. On ne va pas pouvoir continuer longtemps ces manœuvres d'évitement. On est juste devant la station de défense. Tenez bon. Tenez bon. On aura bientôt récupéré Omega. Les voilà. Défendez la station. Contact. Explodez. Alliés au sud. 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 La voie est libre. Au commande. Jharal, on n'a plus de défense. Faites signe aux vaisseaux survivants de rejoindre le point de rendez-vous. Entendu. Trajectoire d'approche établie. On est en route. Bray, à vous. Je vous écoute. Point de rendez-vous. Non, maintenant. Mais Vessoir. C'est quoi ce point de rendez-vous aujourd'hui ? Notre destination. C'est un bunker que j'ai installé sur le pont D. Il a son propre quai et son propre hangar secret. Une alimentation indépendante, des systèmes de survie, des munitions. Vous verrez. Regardez ça. Sur le pont D. Inspectez les lieux et attendez les instructions. Alors, c'est parti. Il y a de fortes chances que le général sache où on va. Dans ce cas, assez bavardé. Il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Omega-6. Omega-6. Ah. Initiative de réponse armée. D-752. Les intrus. On fait sensation. On fait feu. Bien. Avancé. Ça fait du bien de se défouler. Héhéhé. Je t'ai essayé de trop loin. Il faut peut-être rester à pied, je ne sais pas. Mon oméga 3. Tiens. C'est quoi ça là au loin ? Une sorte de champ de force. Je n'aime pas ça. A tout le personnel de Cerberus, veuillez vérifier vos nouvelles consignes… Mes hommes. On se rapproche du point de rendez-vous. Allez. On fouille quand même. Ce n'est pas une raison pour ne pas fouiller. Si c'est une catanex, il peut y avoir des cheveuses. Désolé si je n'ai pas énormément tonique dans la voie. Je suis un peu fatigué mais… Fin de semaine, tout ça, tout ça. Ça travaille dur. Je connais ce symbole. On dirait le tag d'un gang. Les cerfs. Ils venaient défigurer mes murs à moi aussi. Oméga est compromise. Tout le personnel de Cerberus à son poste. Encore le symbole des cerfs. C'est peut-être une trace de la résistance. C'est bon à savoir. Enfin bon à savoir, cela dépend. Sont-ils avec nous ou contre nous ? Il y a un de mes soldats près du champ de force. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Non, non, non ? Non, non, non! Il y a une. Il y a un de mes soldats limitatifs ... Ilséchis ici. Elles ne Kitty, ton de Questo 남am, en train de changer. Bonaise, c'est多少 ? Alors je m'a об Aa 복 papblock. Ok J'vise mal Voilà Il faut aller router un oeil à ce champ de force Ouai Je révèle un de mes secrets Descendez C'est bien parce qu'on voit Omega d'une autre vue que dans le 2 Tiens As-tu rien Qui va là ? Montrez-vous Tiens tiens Mais qui voilà Aria Tlock Une femelle Tu rien Qu'est-ce que vous faites là ? Disons que je joue au chat et à la souris J'essaie juste de rester en vie Sans ces tunnels Mes tunnels Sans ça je serais déjà morte ou en fait Aria n'est pas du genre à accorder facilement Bonne question Shepard Voici Nairin Kandros J'ai beaucoup de questions Venez Je ferai de mon mieux Vous êtes prête à dégainer ? Vous n'imaginez pas à quel point Ok Pourquoi pas ? Pour reprendre ce qui m'appartient Vous avez oublié quelque chose ? J'ai voté ! J'ai voté ! J'ai voté ! J'ai voté ! Pas quelque chose ! Tu ! Plancherie ! Plancherie ! Plancherie ! Je suis en train ! Aria vous aviez raison On nous attaque ! Où en est la flotte ? Toujours en cours d'atterrissage au bunker Repoussez l'ennemi ! Fermez la porte ! Sur le champ ! Baissez les portes ! Baissez les portes ! c'est bon c'est bon c'est bon C'est encore un peu bizarre, non ? On faisait beaucoup de précision. La carbine rigard. Ah non, j'aurai déjà cette fois-ci. Ok. Ok. On fout des armes des autres. On mélange d'office d'assaut et d'office sniper, je ne dis pas non. Je ne sais pas combien de temps va durer cette mission déjà. On verra avant la totalité du DLC quand même. Bref, pourquoi les canons ne marchent pas ? Quelque chose les bloque. J'essaie d'éclaircir ça. On va prendre les ennemis par le flanc et vous débarrasser d'eux. Ok. Ok. Dites à votre poste que j'arrive. On est au quai. Ok. On va le trouver. Elles arrivent ! et m et il cache il n'a pas Il n'y a pas de rien là. Activation des panneaux, vers la porte ! Sous-titrage ST' 501 On est sur la suite du DLC, ça fera peut-être une longue vidéo pour cette mission, au moins faire cette mission entièrement puis on verra. On y est ! Fermez-vous ! Je sais que c'est une forteresse mais maintenant que le général est au courant, elle est toujours sûre ? Ouais, j'ai l'impression d'être... Je ne vais pas rester ici, les bras... Nairin, vous avez quitté Omega, fâchée contre moi. Je ne savais pas que vous étiez rentrée. Alors ? En fait, je ne suis jamais... Bravo, on ne me trompe pas. Je... je... Vous disiez toujours que je causerais votre perte. Nairin a une formation militaire. Vous faites vite confiance, hein, Shepard ? Nairin n'a jamais supporté la... Comment dites-vous ? Deschers... Vous allez voir que je veux vraiment... Vos talents au combat semblent un peu rouillés, mais ça va encore. Bref. Surveillez-la donc. Ça marche. Ok, Shepard. Il faut aller vite. J'ai hâte de prendre ma revanche. Si vous croyez que je vais vous laisser tracer un sillon sanglant dans cette campagne, vous vous trompez. Et si vous croyez pouvoir me changer... Une fois opérationnel, ce bunker nous donne... J'apprécierais que vous jetiez un œil rapide aux autres... Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Je compte mes forces. Je dois savoir combien ont survécu... Ce ne sera pas long. Ok... Ok, ok... En fait, non, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici, hein, au milieu de la quête, sûrement. C'est mon point stratégique. Ok, et donc nous allons nous arrêter là pour cette première partie du DLC d'Omega. Donc j'espère que cette vidéo vous aura une plus lue. N'hésitez pas, pardon, à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout vous abonner à la chaîne. C'était The Stealth. Moi, si tu m'as l'acheté, passez une bonne journée, bonne soirée et vive les jeux vidéo.